Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi Taïm à ta chine ou tu es né Musique 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 Alors nous faisons une réponse plus rapide Que je suis avec nous Et je vous sois partout Si je ne fais pas bien, je ne fais pas Mais je ne fais pas Mais tu ne fais pas Que je parle, parce que les gens ne sont pas Les femmes frères 회ignées Pas-à-dire que les femmes Les femmes sont tous les femmes C'est uneSL time Comme la froide Et les femmes sont tous les femmes Comme la froide Comme les femmes sont toutes les femmes Puis ça c'est comme la froide Les femmes et les femmes sont tous les femmes Comme les femmes pour l'avance Les femmes ont tous les femmes Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Mesdames et Messieurs, heureux samedi. Vous passez de très bons moments. Nous passons de bons moments. Merci de nous suivre à partir de partout. Lubumbashi, Kisangani, Goma, Mandaka, partout vous nous suivez. En tout cas, Mounia, Haru, dans les forts intérieurs de la République démocratique du Congo, dans les mines, partout vous nous suivez. Je vous dis merci beaucoup. Vous êtes en train de suivre cette émission à travers le monde. Vous êtes partout dans le quatrième coin du monde. Je vous dis merci de nous suivre. Critique, Info, CongoBus, Télévisions, c'est votre média, c'est votre chaîne où nous vous donnons des bonnes informations, où nous participons, si vous voulez, à la construction idéologique de ce pays. Aujourd'hui, je voudrais encore, comme on le fait tous les samedis, réfléchir. Mais avant tout, je vous présente un produit congolais, des congolais en même temps. Vous pouvez donc consommer ce produit avec beaucoup de tranquillité. C'est un véritable régal, je veux dire. Le l'autre samedi, il y a des boites de nuit, il y a des restaurants, je ne sais pas moi, les plats de l'union, les familles, les barbecues. Et puis, tu peux t'en procurer. Tu peux appeler par le numéro qui est affiché sous le bas de l'écran. On peut te l'amener chez toi à la maison. Mais c'est du meilleur champagne, alors du meilleur. Il y a pas congolais, il y a pas congolais, je redis encore, il y a pas congolais. Donc, soutenez les congolais. Parce que, pour ça, on a vu que les amis, il y a 20 ans dans le Congo. Il y a 20 ans dans le Congo. Il y a 20 ans dans le Congo. Ceux qui sont dans le Congo, ils auront créé de l'emploi, de la stabilité et les belles choses peuvent déjà commencer. Donc, accueillons avec vraiment beaucoup de cœur le champagne. Encore ce qu'ils ont le mérite, encore ce qu'ils ont le mérite. Ceux qui sont vraiment à vos côtés, il y a des 4, 5, 5, 3. Ceux qui sont dans le cadre d'hôtel, il y a des bonnes. C'est vraiment un champagne VIP, mais accessible à tout le monde. Le problème, c'est que ça porte l'identité d'un Congolais, alors on fait mieux. Donc, ceux qui ont vraiment besoin en grande quantité, ils ont un magasin, ils vont vous dire combien on peut vous donner en termes de poids, en termes de tonnes. Mais nous, nous nous battons pour qu'il y ait une grande activité pour qu'on s'installe. En tout le monde, il y a des bonnes, et puis ça marche là-bas parallèlement. Moi, il y a des temps de l'Assemblée nationale, dans le Sénat, dans le gouvernement. Il y a une grande activité, par exemple. Mais nous, il y a des bonnes personnes. Nous, nous, on a des premières dames. Les premières dames, il y a des bonnes. Il y a des bonnes, il y a des bonnes, il y a des bonnes, il y a des bonnes françaises. Mais ça va être indécent. Quand il y a des bonnes, Laurent Périer, je ne fais pas la concurrence déloyale. Mais c'est bien pour la banque. Mais chez nous, il peut dire, ça, c'est... Quand il y a des chefs de l'État, il y a des bonnes congolais. Quand il dit aux gens, il dit, non, non, ça, c'est un produit congolais. Nous, de la mécaine, il dit, mais ça a un goût raffiné. Oui, oui, c'est trois fois raffiné. Donc, c'est bien, c'est un congolais. Il n'y a que de cette façon-là que nous pouvons nous aider. Tant qu'on a une solidité à concentrer des, n'ayons aucune honte de nous entraider. C'est bien parce que le pays se développe lorsqu'on se tient la main. Tant qu'il y a des bonnes choses, il y a des bonnes choses. Moi, je n'ai aucun mal à représenter le produit. Aucun. Parce que c'est un produit congolais. Elamba, on a là-dessus, par exemple. C'est un Elamba congolais aussi. Elamba, il y a un jeune garçon congolais. Son nom, c'est Kitendi Couture. Dans Instagram, il y a des gens qui ont mis Kitendi Couture officielle. Il y a des gens qui ont mis tous les samedis. Il y a des gens qui ont mis différents. Parce que ce jeune garçon se dit « Non, il y a des bonnes choses. » Moi, je lui ai dit « Non, il y a des bonnes choses. » Donc, ceux qui ont mis en Latu, toutes les personnes qui ont mis sur la couture, ils ont mis en place au Christian Thier, Rose, ils ont mis en jaune. Ils ont mis en ligne qui ont mis en couture. Ils ont mis en Instagram. Mais ça, c'est « Béle ». C'est « Béle ». Il y a « Béle ». Il y a « Manchette » et « Zali ». Il y a « Béle ». Il y a « Le Roi » et « Sougi » et « Arkes Ali ». Ce style… Il y a des gens qui ont mis en France. On a déjà pris l'âge de faire style « Béle, Béle ». Mais lui, il fait des trucs de jeunes. Il y a des gens qui ont mis en France. Il y a des gens qui ont mis en France. Ça, c'est moi qui veux qu'ils ont mis en France. Parce qu'avec l'âge, on ne peut pas accepter. Il y a des gens qui ont mis en France. Mais pour un jeune, tu as peut-être une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, tu peux mettre ce truc donc c'est vraiment bien c'est un garçon talentueux et moi je ne peux qu'aider les Congolais à évoluer il fallait soutenir efficacement les Congolais il s'appelle Instagram tout est bien et moi j'aide les Congolais comme ça il va vous demander ce gars n'est pas exigeant parce que quand il s'agit d'un Congolais je ne sais pas être exigeant tout ça je ne suis pas exigeant parce que je me dis c'est les Congolais qui ont été aidés ceux qui ont été aidés ils ont été aidés beaucoup qui ont été qui ont été aidés couture beaucoup ont été aidés 0.85-43-49-310 0.85-43-49-310 0.85-43-49-310 il y a eu un chef il y a eu un gouton bleu Il y a un bon garçon, un bon monsieur qui fait bien des choses et qui vous livre ça aussi à l'heure. Faites des réservations et ça a bien. Puis les HRT. La place qu'on s'en veste à 100$ ou à 150$, il y a à TINATÉ. Tu peux acheter ça à 100$ ou à 80$, même à 120$. Il y a bien, il y a bien, il y a bien, il y a bien. Alors, voilà. Mesdames et Messieurs, il y a encore un autre élément. Un autre élément, je prends cette information, mais je voudrais simplement que Tozuango n'a affirmation totalité. Je rappelle un son de cloche. Il y a une information, il y a un son de cloche. Je n'ai pas encore entendu l'autre côté. Il y a un qui a un côté qui a un côté. Il y a un autre élément. Il y a un qui a un travail pour que la salle, il y a un peu de temps pour permettre de lui faire son nom de la vie. Pourquoi ? Mais en tout cas, il y a un autre élément. Il y a un peu de temps, il y a un point de vie. Il y a un peu de temps. Il ne peut pas nous empêcher de vous dire ce que nous avons récolté jusque-là. Il ne faut pas que les gens prennent ça comme une amputation, comme une diffamation. Il ne faut pas que les gens prennent ça comme une amputation, c'est la conditionnelle. Il ne faut pas que les gens prennent ça comme une amputation, mais ils continuent avec nous. Voici l'information qu'on nous a donnée. Il ne faut pas que l'esprit de vie, il y a un scandale dans le programme. Il y a un esprit de vie. Il y aurait un scandale dans le Macamboïa, l'esprit de vie. En 2014, l'esprit de vie, ça y est en gros. Le bus serait donné au prix de 57 000 $. Et qu'il y aurait eu 70 agents verbalement engagés avec un salaire qui serait évalué à 450 $ pour le régulateur et 400 $ pour le contrôleur. Deux comptes seraient ouverts à Afriland Bank au nom du projet. L'un serait géré par la coordination où l'on verserait 150 $ par le bénéficiaire de bus pour payer les agents et l'autre serait géré par le ministre des Finances et des Transports dans lesquels l'on verserait 45 $ pour permettre d'acheter le nouveau bus. 450 $, pardon, pour permettre d'acheter le nouveau bus. Aussitôt arrivé au pouvoir, le nouveau ministre a lancé ou aurait lancé 100 nouveaux bus et lui-même aurait pris 10 bus. Il aurait créé son agence des voyages. Le bureau se trouve à Kingasani, Yassouka. Dans ce bus, il est écrit « Kisanou Nantuala ». José Makila aurait pris 15 bus en crédit en tout conflit d'intérêts. Mais, il n'y a bien « Auré ». Parce que son nom a été cité. Je vois pourquoi je le cite. Donc, beaucoup de gens dans le public, il n'y a pas de bêté. Il y a beaucoup de gens qui ont été malé. Il n'y a pas de 15 bus. Il n'y a pas besoin d'avoir un point de vue ou d'avoir une version de fait. Il n'y a pas de crédit. Il n'y a pas de bouteillage. Il n'y a pas de crédit. Il n'y a pas de crédit. Il n'y a pas de conflit d'intérêts parce qu'il n'y a pas de ministre. Est-ce vrai ? Est-ce faux ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sinon, j'ai vraiment fait des travaux pour vous chercher. Mais je ne sais pas. En 2020, le ministre aurait lancé 100 bus. Les bénéficiaires paieraient une affaire de 1800 dollars avant de récupérer ces bus. Une somme donc de 180 000 dollars pour ce coût qui n'a pas de traces. Alors qu'ils auraient déjà 14 mois d'arriéré, les 70 agents. Le ministre actuel a baissé leur salaire d'agent de 400 dollars à 250 dollars. Et il a engagé près de 100 agents. Tous seraient membres du palou. Aujourd'hui, on compte 21 mois d'arriéré pour les anciens et 7 mois pour les engagés. en 2020, une somme de 900 000 dollars aurait quitté le compte géré par lui pour passer au compte géré par les coordinateurs son beau-frère pour avant d'atterrir dans un compte privé. Aucun audit ni contrôle depuis que le programme est créé en 2014. On continue à donner des bus mais les gens ne sont toujours pas payés. Trois agents ont essayé de réclamer l'argent mais ils ont été virés. Les ministres qui ont géré ces secteurs, on nous parle de Justin Mouanangongo, José Makila, Azagas Roubeiroa qui a fait l'intérim et Didier Manzenga. C'est un communiqué, on va dire ça, c'est une plainte d'un téléspectateur qui représente Groupe Mokoya Batu. Alors, qu'est-ce que nous nous allons faire en tant que médias ? Ce que nous disposons notre plateau pour tout celui qui a un son contraire afin que la vérité soit finalement, que la vérité éclate et que la vérité triomphe. tous les noms que j'ai cités ne vous sentez pas touchés par moi. Moi, Christian Boussendé, critique en faux, Congo Beuse ne vous condamne en rien et ne vous tient responsable de rien du tout. Seulement, nous donnons l'information d'Inguez Ali et nous vous laissons la possibilité de bien vouloir venir nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et donc, vous avez compris, nous, on a fait notre travail, nous n'incriminons personne parce que dans cette affaire, on n'a entendu qu'un seul son de cloche, il faudrait entendre son de cloche. Donc, pour l'instant, nous avons condamné nous tous. C'est-à-dire que Bango peut que c'est du son point de vue dans Bango, en version des faits de Bango, le média est là, le plateau en même temps. Messieurs et dames, je voudrais maintenant te leverer le remoussus. Un autre élément assez important, Ezali, j'entends un bruit, j'entends une grogne et je ne sais pas expliquer ça. Les gens me font des messages, questions, qu'est-ce qui se passe entre Moïse Katoumbi et Félix Tshisekye? Qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, je veux dire une chose. Je n'ai pas besoin de prendre position pour dans mon corps tout pour dans mon souci parce que je ne vois pas qu'est-ce qui peut réellement les opposer entre les deux. Je crois tout simplement que Ezali, c'est ce qui est qui est bien dit l'autre. Depuis qu'à là, l'U2P n'a idéologie n'a Bango, n'a d'engue Bango basalaka, disons bandimaka leadership depuis très longtemps. Ça, c'est une évidence. Souvenez-vous que depuis même lorsque Tien était vivant et Tien Tshisekye était vivant, Bango basalaka, rapprochement en a été dans Moïse Katoumbi parce qu'il accusait Moïse Katoumbi de kabili, et ainsi de suite. Et c'est de leur droit. On ne peut pas trop exercer mon droit à l'adulti. De la même manière, batopé à Katoumbi, basalmonde, on dirait n'abattu à U2P. Une sorte d'arrogance, une sorte de prétention où il faut taire très rapidement. Et dans cet élan de choses, il y a des choses qui se racontent, bah, 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 on n'a pas la ceinture. Mais, on oublie souvent les vrais problèmes. En réalité, Félix Tshiseké dit, non, Moïse Katoumbi va cause à la problématique. Parce que maintenant, Moïse Katoumbi accepte d'intégrer l'Union Sacrée, et donc, il a même des ministères au sein du gouvernement. on ne peut pas y voir dedans une sorte de conflit. Non. Conflit est cause à la T. Parce que maintenant, ils ont accepté de faire route ensemble. ça, il faudrait qu'on se le dise. Du moment où le parti, ensemble, il y a une consultation. Du moment où, ensemble, il y a une compagnie qui a accompagné Vision et la Présidente de la République, donc, je ne vois pas là où le problème peut se poser. Mais maintenant, ceux qui, le quartier général, le quartier général va s'attaquer. Bon, ils peuvent continuer à s'attaquer, mais en réalité, ils ne vont résoudre aucun problème. J'entends par exemple, de part et d'autre, bien sûr, tout le pouvoir de Fatih repose sur Moïse Katoumbi. Et que Fatih doit sa présidence dans Moïse Katoumbi. En réalité, c'est que même ceux qui ne sont pas venus sur la côté, mais au fond, ils savent que ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas venus très bien que pour que Félix Titeke devienne président, Moïse Katoumbi n'a rien fait. Rien fait. D'ailleurs, Moïse Katoumbi était resté dans la Moïse Katoumbi. Ce qui m'a dit qu'il n'a pas la place, il y a la caméra. Les gens allaient dire autre chose. C'est l'argent de Fatoumbi qui a fait de Félix Titeke le président. Mais Dieu, dans son organisation, a fait en sorte que Katoumbi reste avec la Moïse Katoumbi, finance même les activités de la Moïse Katoumbi. Et de l'autre côté, Félix Titeke est allé seul faire une campagne de pauvres à l'opposé d'une campagne à l'américaine. Je ne rappelle à personne des choses, dire aujourd'hui que Félix Titeke doit son pouvoir à Katoumbi, c'est une sorte de masturbation. On s'est fait plaisir. Alors, si on s'est fait plaisir seul, je comprends. Mais si on revient pour dire, on prend ça pour une vérité, alors soit on est naïf ou on est ignorant. Donc, aussi, même Katoumbi lui-même, si vous lui posez la question, il vous dira non. En tout cas, dans la présence des Fachi, je ne suis pour rien. Mais maintenant, est-ce que cela veut dire que Katoumbi ne joue pas un rôle important aux côtés de Félix Titeke qui dit « Je ne peux pas dire ça. » Le fait pour Katoumbi d'accepter d'accompagner Félix Titeke, il faut qu'on l'accepte qu'il a désamorcé la bande, il a, d'une manière ou d'une autre, dégonflé Fayounou. Je peux vous garantir parce qu'ensemble, il y avait un nombre important de gens, des gens croyaient encore en Lamouka, une partie, bien sûr, croyaient en Lamouka parce qu'il y avait Katoumbi. Ça veut dire que les militants de Katoumbi, ceux qui adhèrent à la vision de Katoumbi, se retrouvaient dans Lamouka et Katoumbi était là. Du moment où Katoumbi n'est plus là, cette partie-là part aussi. Et c'est cette partie-là qui continue à maintenir la pression contre Félix Titeke dit. Donc le jour où Katoumbi a dit « Bon, j'accompagne Félix Titeke dit », il y a eu un dégonflement. Ça veut dire qu'il y a eu une catégorie de gens qui ont dit « Non, non, on va y aller dans la côte, on va continuer. » C'est normal. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Dans la vie politique, il faut éviter ma extrémité. Il faut éviter qu'on allait dans la extrémité. Il faut éviter aussi qu'on allait extrémiste. Parce que l'extrémisme ne marche pas. Non, il ne faut pas rester dans la extrémité gauche, extrémité droite. Non, il faut parfois faire le centre. C'est toujours important. Mais il y a des choses. Lorsque les gens disent, et c'est parce que les gens oublient beaucoup, Moïse Katoumbi a été exfiltré dans le Congo. Exfiltré au sens propre. A qui mis dans le Congo parce que nous avons commencé à la MAB. Et nous tous, nous avons été contre ça. L'UDEPES a été contre le fait qu'il a incriminé Katoumbi dans le monde. Katoumbi est parti finalement. Katoumbi et les autres m'accueillent. Mais pour que Katoumbi regagne, revienne au pays, c'était Félix Tshisekedi qui a voulu que Félix Tshisekedi revienne. Sinon, si Félix n'avait pas accepté que Katoumbi revienne dans ce pays, il resterait encore à l'extérieur comme un exilé. Parmi d'ailleurs ma preuve et la souveraineté à Félix Tshisekedi, il y avait aussi le fait que Katoumbi a zongé en Amboca. Et Katoumbi a zongé en Amboca pendant qu'il était encore en alliance. Et l'alliance était encore fraîche. Parmi les grandes décisions de Félix Tshisekedi, il allait équiper Katoumbi a zongé en Amboca. Alors, dites-moi un peu, si aujourd'hui la code de popularité de Katoumbi est Mathilde Soussou, mais c'est parce qu'il est venu au pays, parce qu'il est rentré au pays. On l'a accueilli partout en RDC sans aucun problème. Alors, de ce fait, il ne faut pas dire que non, Katoumbi n'attend rien de Félix. Non, 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 il ne faut pas dire ça. C'est faux, vous savez que Katoumbi, s'il est rentré au pays, c'est parce que Félix Tshisekedi l'avait accepté. Si Félix n'avait pas accepté, Katoumbi ne serait pas retourné, ne serait pas revenu au pays. Déjà là, il faut que tu as ma base, Zouana. Mais maintenant, il faut revenir aussi à l'époque. Katoumbi avait joué un rôle très important dans l'opposition congolaise. Ça, il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Katoumbi a financé des grandes rencontres et à l'opposition. Ça, le président Félix Tshisekedi le sait, bah, tout il y a eu de paix, c'est bah, il est bien, il est bien. Et l'âme d'Étienne Tshisekedi sait que Katoumbi a fait des choses importantes, surtout pour l'opposition, parce qu'il avait les moyens. Les billets d'avis, on n'en parle pas, les logements, on n'en parle pas, les déplacements, et bien d'autres choses. Il l'a fait. Il l'a fait à sa manière. Mais cela ne veut pas dire comme il a fait ça. N'est-ce qu'il y a qui ? Félix Tshisekedi non, il ne faut pas. Non, on ne peut pas dire ça comme ça. On ne peut pas dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, dire que, comparé, Félix Tshisekedi n'a Katoumbi n'a pas la question m'a mis à l'éla, c'est un débat d'enfant. Un débat, oh, bah, ça, la mot même pas. Katoumbi appelle Félix Tshisekedi mon frère, monsieur le président, mon frère. Félix Tshisekedi appelle Katoumbi aussi mon frère. Donc, les deux n'ont pas de problème. Nous risquions d'entretenir un feu un peu comme c'était le cas des Kabila et Félix Tshisekedi. Parce qu'entre Félix Tshisekedi et des Kabila, il n'y avait pas de problème. Et tu as dit, bah, l'État généraux n'a pas de problème. Alors, ce que tu continues la même logique, qu'on a, il y a un message, il y a un message, il y a un message, vous savez vous-même qu'en termes de masse, en termes de mobilisation, l'ensemble n'est pas encore créé. Le parti politique ensemble est Kélami Nanouté. Ils ont un voie de construction. Disons, ce qu'il y a Kélami mais Vandi Nanouté. Et Vandi Nanouté. Vous n'allez pas comparer un parti qui veut naître à un parti qui existe depuis plus de 30 ans. Ça va être de l'absurdité et ceux qui veulent aller dans ce sens-là veulent tout simplement se faire plaisir. Maintenant, objectivement comme ça, vous ne demandez pas, il n'y a pas de débat entre l'IDPES et l'ensemble. Ensemble, Baos Della Asala appreuve Nango comme un nouveau parti qui va finalement intégrer, qui aura beaucoup de corrections. Et d'ailleurs, c'est l'avantage d'être un nouveau parti. L'avantage d'être un nouveau parti parce que vous avez le temps de corriger les erreurs des autres. Ensemble, l'Oke, la Maroté, l'Oke, l'IdePES, l'IdeLogique, nous allons faire autrement. C'est comme ça. Mais les opposés maintenant pour dire que non, nous sommes une force. Non, au fond de vous, vous savez que le parti est ensemble et donne à poids le rôle à l'IdePES. Buona, ce n'est pas un débat, on le sait nous-mêmes. Mais non, il ne faut pas aller dans l'essence, l'IdePES aussi ne doit pas croire que tous les partis politiques qui naissent sont des partis qui doivent obligatoirement se soumettre à la volonté. Il y a eu l'Oke, c'est la possibilité. En politique, ce n'est pas comme ça. En politique, on ne se fait pas des cadeaux. En politique, il n'y a pas de grands frères, il n'y a pas de petits frères. En politique, il y a des principes. Lorsque vous ne respectez pas ces principes-là, c'est compliqué. Vous n'allez pas dire non, on a fait 30 ans. Nous avons vu dans ce monde des partis qui ont fait 30 ans qui ont perdu les élections et des partis qui n'ont fait qu'une année qui ont gagné les élections. Donc, la grandeur d'un parti, ce n'est pas dans son ancienneté. La grandeur d'un parti, c'est le poids du... C'est son poids. Et le poids dont je parle, c'est le poids en termes d'idéologie parfois, le poids en termes d'adhésion, le poids en termes de résolution de problèmes et tout le reste. Donc, il faut vraiment, à un moment donné, tout ça va me dire parce que moi, je peux vous garantir que ça ne sert absolument à rien. Il n'y a pas de temps que vous avez fait que Félix, le président, l'a été. à Rolobango parce qu'il ne participe pas au gouvernement. Mais ça, Katoum ne le dira pas. Du moment où Katoum accepte de faire marche avec Kabila, avec Félix Tchikedi, donc, il est sous le leadership de Félix Tchikedi. Et là, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème. Donc, je demande aux uns et aux autres, parce que ça ne sert absolument à rien de se rentrer dedans. Et sur mon plateau, vous ne trouverez pas ces choses-là. j'ai entendu la proposition de mon aîné Noël Tchiani. Noël Tchiani pose un problème, mais je ne vois pas pourquoi les gens l'insultent. Je ne comprends pas. Noël Tchiani dit ceci. Pour que président a la lobby président, il faut avoir la fils d'un Congolais et d'une Congolaise. Il ne faut pas que fils, ah, la fils, parce que si la mère est rwandaise, le père est Congolais, Noël Tchiani dit, il y aura un doute, mais il est libre de le dire. L'invité, c'est quoi l'affaire ? Il est libre de le dire. Noël Tchiani n'a pas parlé de Moïse Katoumi. Et Moïse Katoumi ne se retrouve pas le seul dans cette situation-là. Je ne sais même pas s'il est dans cette situation-là. Mais maintenant, tu vois, le Katoumi, c'est revenir à la charge. Oh, mais je ne comprends rien. Je ne comprends pas un Katoumi. Est-ce que, donc, vous êtes au fond de vous, vous êtes conscient que Katoumi n'a pas un parent Congolais ? Et même si c'était le cas, le problème ne va pas se résoudre comme ça. M. Katoumi a des députés où ? Au niveau de l'Assemblée nationale. Cette loi-là est une loi. C'est au niveau des députés de M. Katoumi. Surtout qu'il va se retrouver que, oui, le père de Katoumi, je ne connais même pas tout ce que je sais. Parce que moi, à mon avis, je sais que Katoumi est Congolais. A le reste, je ne sais pas. Si son père ou sa mère, tout ça, en tout cas, moi, pour l'angoisse, on a un tournité. Surtout qu'il n'y a pas un peu, c'est un débat de bas échelles. C'est une histoire à rappeler, à démontrer qu'à chaque fois que les gens ont voulu mettre le nom des gens avant de poser les principes, il y a toujours eu un problème. Mettons d'abord le principe. Si c'est la question du président qui nous intéresse, posons-nous des questions. Parce que, regardez, la logique, elle est courte. Surtout de l'objet qu'il faut qu'il ait des pères, qu'il ait un père ou une mère, on tourne à la congolais. On veut bien. Mais pourquoi vous ne remontez pas alors pour voir les parents de nos parents ? Oui. Parce que ce qui est n'est pas congolais de par mon père et de par ma mère. Est-ce que mon père est congolais aussi de par son père et de par sa mère ? Si oui, est-ce que ses parents aussi sont congolais de par sa mère ? On va remonter jusqu'où ? On va remonter jusqu'où ? Mais par contre, si nous disons non, nous voulons que congolais, Azala, Abotamana, papa, ma maman, il y a congolais. Alors, définissons bien les choses maintenant. En tout cas, ça peut blesser qui ça peut blesser. Avec toutes les conséquences possibles, moi, j'affirme ma position. Je suis tout à fait d'accord avec l'insertion de Noël Tiani. Je le dis encore, je voudrais que notre président soit, qu'il soit le fils d'un Congolais et d'une Congolaise. 100%. Je voudrais Azala Bongo. C'est mon postulat. Avec beaucoup de faiblesses. Ne vous en faites pas, c'est pas parce que il y a un dîmi, 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 mais au moins, dans les 50 années qui viennent, il y a un dîmi, il y a un dîmi, le temps que je structurais, il va nous faire changer après. Et puis, il y a un dîmi, que cet enfant naisse au Congo. Si tu es né en Belgique, en Afrique du Sud, en Angleterre, en tout cas, à mon avis, tu ne peux pas devenir président du pays. Ça n'a rien à voir, ne vous en faites pas. Ça n'a rien à voir avec les compétences, rien à voir. Mais je m'inspire d'une loi américaine Chez les Américains, le président ne doit être né calque, il doit être né, pardon, calque sur le sol américain ou dans les ambassades. Donc tu ne peux pas être président en Amérique si tu es né en dehors des États-Unis. Ce n'est pas possible. Si déjà eux disent ça, pourquoi pas nous ? Moi, je pense que, et pendant Bichot, on peut faire la même chose. Être né Congolais, des pères et des mères, des pères et des mères aussi. Après, ça va nous permettre pendant au moins 50 ans d'avoir les natifs d'ici. Et moi, j'ai même proposé plus. C'est vrai, c'est fort, c'est difficile, mais on peut parler comme ça. Moi, j'ai même dit, tous ceux qui naissent dans ma frontière, ceux qui ont des parents différents, ils sont concernés dans ma communauté. Et encore, pour la cause de la nationalité, il y a beaucoup plus difficile que je n'ai pas besoin de moussika. Ça veut dire, à nos voisins, n'accordons pas de nationalité rapidement. À nos voisins, il faut être beaucoup plus sévère. À nos voisins, À l'armée, à l'administration, à l'histoire, à l'écran, à l'écran, pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas leurs intentions. Quand on a un Liban, un Brazzavillois, un Gwandais, ou bien un Gabonais, pardon, un Angolais, qui est en train de se faire la loi, c'est qu'il y a un service de sécurité, c'est qu'il y a un armé, c'est qu'il y a un administration et il y a un fonction de la politique. Donc, il y a un niveau qui est assez. Pourquoi ? Simplement parce que dans 50 ans qui vont venir, le temps pour nous de construire un État, de construire une administration qui ne pourra plus subir le choc à ce qui va être pour nous. parce que nous, on est encore dans un état, pardon, on est encore dans un moment où il y a construction et il faut vraiment beaucoup mettre des verrous. Donc, bref, il y a un débat de bas niveau, vraiment très bas niveau, très bas niveau. Katumbi n'est pas l'ennemi de Félix Tissékeli, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Les deux sont des acteurs politiques, il y a un qui est président, un autre qui est aussi président, mais d'une équipe de football, président de tout puissant Mazemi. Alors que Félix Tissékeli est président de la République démocratique du Congo. Les deux n'ont pas de problème, ils s'entendent, ils discutent, ils parlent assez souvent. Ils ont plutôt un quartier généraux, ils ont des difficultés, mais ne poussons pas le bouchon trop loin. Je ne vois aucune leçon, je ne vois aucune leçon, je ne vois aucune leçon, ni en termes de gouvernance, ni en termes de brutalité, ni en termes de délinquance. Non, on a dit, non, on a dit, en termes, il y a des belles, il y a des belles, on a des belles. En termes, ça n'est pas normal, on a dit en tout cas. Mais il y a des belles, il y a des belles, il y a des belles, il y a des belles. Non, ce n'est pas parce que vous êtes au pouvoir que vous allez vous arranger tout le pouvoir et tout le droit de piétiner les uns et de discriminer les autres. Je crois que ce n'est pas parce que vous êtes grands que vous êtes amiqués. UDEPES a traité la partie de l'UDEPES avec respect, a traité le leader politique de l'UDEPES avec respect. C'est indécent que certains membres de l'UDEPES insultent gratuitement et facilement comme ça et sans que vous interpelle dans l'organe supérieur. De la même façon. Parce que vous êtes comme dans le livre, ceux qui battent à l'UDEPES vont finir allègrement dans l'UDEPES et qui vont à l'UDEPES. Or, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire le chef de l'UDEPES. Parce que vous êtes en train d'une autorité morale à l'UDEPES. Cette autorité morale se trouve être le président de l'UDEPES. Donc du coup, vous allez mettre les autres dans un embarras. Alors ça ne peut pas avancer. Donc tous les quartiers généraux vous mettez un peu que vous retenez le lieutenant Nabino, ne serait-ce que vous mettez un peu que vous... Sinon, vous pensez que vous avez raison. Voilà. C'était mon point de vue. Je sais que ça va peut-être choquer un ou deux, mais je le dis quand même. Je le dis quand même. Merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les a laissés. Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Je ne sais pas que je vous ai dit. Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela est fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Sous-titrage 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 Sous-titrage